Vous êtes sur RTL. Blessé côté luxembourgeois où le gouvernement a mis en place une cellule de crise. Dimitri Ramelot, vous êtes à Pétange, au sud-ouest du Luxembourg. Au lendemain du passage de la tornade, les dégâts sont impressionnants. Oui, rue Marie-Adelaïde, dans le centre-ville, deux camions, deux pompiers floqués 112 bloquent la rue occupée à finir d'arracher une toiture qui menace partout au sol. Des tas de décombres prêts à être ramassés. Jean-Luc, habitant du quartier, peine à croire ce qu'il voit. C'est comme un genre de bataille. Un tornado, il a tourné, tourné. Il a passé, il a pris un coup avec. Des charpentes. Là, il y a les chalets en bois, là, qu'ils ont passé par en haut, ils sont tombés de l'autre côté dans le restaurant. Jamais j'ai vu ça, c'est bizarre. Et pourtant, le centre commence déjà à retrouver une allure normale. Les éboueurs et pompiers ont déblayé toute la nuit, notamment la rue Guillaume-Uneau, trartère très fréquentée. Quelques voitures n'ont plus aucune vitre, des câbles électriques traînent par terre à côté de multiples petits bouts de tuiles. Georges a assisté au passage de la tornade et a immortalisé l'événement par des photos et vidéos sur son smartphone. Une nouvelle résidence, des poutres en bois incastrées dans le mur. Le panneau dans la vitrine du magasin. Là, on ne voit pas très bien, mais il y a une cheminée qui est carrément sur un toit que ça n'appartient même pas à la maison. Des voitures complètement pour la casse. Le temps que je me levais, que je regardais dans la maison, c'était fini. J'ai sorti, j'ai regardé le désastre. La police veille à chaque rue qui permet l'accès à la zone sinistrée. Les habitants se réveillent choqués, mais aussi rassurés de ne compter aucune victime parmi eux. Dimitri Ramelot pour RTL. Ce matin, les orages sont terminés. Il n'y a plus aucun département en vigilance orange. Un souci de moins pour les automobilistes qui sont aujourd'hui sur la route des vacances. Oui, pas d'orage prévu côté ciel. En revanche, les bouchons seront difficiles à éviter. La journée est classée rouge par bison futé dans le sens des départs, voire même noir dans le sud-est. Et c'est déjà bien compliqué dans la vallée du Rhône. Pierre-Colin ? Oui, avec des ralentissements, des chasses sur Rhône en sortant de Lyon. Vous perdez quelques minutes avant d'atteindre le péage de Vienne-Reventin. En continuant en direction du sud, vous rencontrez un bouchon d'environ 12 km après la sortie 12, Chana. Actuellement, il faut compter 2h10 au lieu d'1h30 entre Lyon Sud et Orange. Toujours sur 7 à 7, mais dans l'autre sens en remontant vers Lyon. Pour le moment, ça roule plutôt bien. Attention quand même à un accident au kilomètre 152. C'est après la sortie 20, Orange Nord. Et puis dans le sud-ouest, deux accidents à vous signaler. D'abord sur l'A9 en direction de l'Espagne après la sortie 41, Perpignan Nord. Une voiture accidentée, un peu moins d'un kilomètre de bouchon. Et sur l'A61, deux voitures accidentées au kilomètre 374 en direction de Narbonne. C'est après la sortie 25, Lésignan. Il y a 4 km d'embouteillage. Les prochains pour Radio-Guidage dans une demi-heure sur RTL avec vous, Pierre Collat. Le jour même des obsèques du maire de Cygne dans le Var, renversés par une camionnette. Un autre élu a été agressé dans le puits de Dôme. Mais cette fois-ci, les circonstances sont bien différentes. À Saint-Millon, c'est un déséquilibré qui a tenté de s'en prendre au maire. Il n'a pas été touché, mais l'un de ses adjoints a été légèrement blessé par un couteau. Dans le reste de l'actualité, Alexandre, les livreurs de Deliveroo sont appelés à faire grève ce week-end. Depuis la mise en place de la nouvelle grille tarifaire imposée par la plateforme de livraison de repas à domicile, les coursiers à vélo ou à scooter sont en colère. Ils tentent de se faire entendre. Ils assurent que leur rémunération a baissé. Après plusieurs semaines de silence, Arnaud Touche, Deliveroo répond finalement à leurs accusations. Oui, la direction de Deliveroo assume le fait que certaines courses soient moins payées qu'avant. Il s'agit notamment des plus courtes, celles qui durent moins de 10 minutes. Comme le minimum de 4,70 euros n'est plus appliqué, les livreurs gagnent effectivement moins sur celles-ci. En revanche, la direction assure que la majorité des frais de livraison vont augmenter en faveur des livreurs. Elle explique que les courses longues sont désormais mieux rémunérées et que la firme anglaise dépense plus qu'avant pour payer ses collaborateurs. Le prix proposé au livreur tient compte du temps passé pour aller au restaurant. Il inclut aussi le temps d'attente au restaurant et le temps passé pour se rendre jusqu'au client. Avant chaque course, le livreur sait combien il va toucher et il est libre d'accepter ou non. Il travaille en moyenne 15 heures par semaine et gagne 13 euros par heure. Depuis le changement de rémunération le 30 juillet dernier, la plateforme a constaté une augmentation de 15% de l'acceptation des commandes de la part des livreurs. Les précisions d'Arnaud Touche pour RTL. Entre Emmanuel Macron et Donald Trump, un partout, balle au centre. Le président américain l'avait rappelé à l'ordre il y a deux jours, lui reprochant de parler à l'Iran au nom des Etats-Unis. Hier, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a réagi. La France n'a besoin d'aucune autorisation pour s'exprimer sur l'Iran. Je cite, depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron tente d'apaiser le conflit entre Washington et Téhéran. Béatrice Hadjaj. Pour l'Elysée, nous vivons une crise majeure entre l'Iran et les Etats-Unis. Et Emmanuel Macron estime qu'il est temps de calmer le jeu. Le président français redoute en défait que l'Iran ne reprenne sa course vers le nucléaire, sa course vers la bombe, si le conflit continue de s'envenimer. Emmanuel Macron redoute aussi un conflit régional au Moyen-Orient. Il essaye donc de convaincre Iraniens et Américains de faire chacun un pas l'un vers l'autre. Aux Iraniens, ils demandent de ne pas reprendre le chemin du nucléaire. Et aux Américains, ils proposent de lever les sanctions pétrolières qu'ils ont rétablies contre l'Iran. Et ce serait à l'Iran de faire le premier pas, estime un diplomate français. Seulement voilà, pour l'instant, l'Iran ne bouge pas d'un iota. Et Donald Trump ne veut pas changer de stratégie. Le président américain préfère continuer à étrangler l'Iran financièrement pour la contraindre à la négociation sur tous les conflits du Moyen-Orient. Et dans un tweet, Donald Trump vient donc de signifier à Emmanuel Macron qu'il savait se débrouiller tout seul. Béatrice Adjage du service étranger de RTL. Aux Etats-Unis, l'homme qui avait ouvert le feu samedi dernier dans un hypermarché d'El Paso au Texas a reconnu devant les policiers avoir voulu attaquer des Mexicains. La plupart des victimes étaient des Américains d'origine hispanique. On compte également 8 ressortissants mexicains. L'Italie plongée dans l'incertitude alors que le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, tente d'imposer des élections législatives anticipées. Il multiplie les meetings et les réunions. Le patron de l'extrême droite italienne vient de faire exploser la coalition populiste au pouvoir après avoir décrété la fin de son alliance avec le mouvement 5 étoiles. Matteo Salvini qui menace d'interdire les eaux italiennes à l'Ocean Viking, le nouveau navire de SOS Méditerranée. A peine arrivé au large de la Libye, l'ONG a déjà secouru 85 migrants qui vont rester à bord dans l'attente d'un port pour les accueillir. Plus d'une centaine de migrants sont déjà bloqués sur un autre navire, l'Open Arms. Depuis une semaine, l'acteur américain Richard Gere est venu hier pour les soutenir. Dans un instant, Lyon, sans pitié pour l'ouverture du championnat de Ligue 1. On parle foot, une entrée en matière réussie pour l'Olympique lyonnais. Victoire 3-0 hier soir contre Monaco. Début signé Moussa Dembélé, même fils de paille et Lucas Touzard. Le nouvel entraîneur de Lyon, Sylvigno, pouvait difficilement rêver mieux face à des monégasques inoffensifs privés de Fabregas après une expulsion controversée. Au programme, cet après-midi, Marseille débute face à Reims au Stade Vélodrome. Coup d'envoi à 17h30. On suivra également avec attention ce soir les premiers pas de Bordeaux sur la pelouse d'Angers. Les gérons d'un 14e l'an dernier veulent se rapprocher de l'Europe pour leur première vraie saison sous pavillon américain. Denis Grandjou, ils pourront déjà compter sur le recru star Laurent Koscielny. Oui, Laurent Koscielny ne jouera sans doute pas toute la rencontre, mais il est affûté. Il s'est préparé avant son départ d'Arsenal. J'ai passé trois semaines avec un préparateur physique et quelques joueurs, donc je me suis entretenu physiquement. Après, il me manque bien sûr le rythme des matchs. Le rythme est forcément les automatismes avec ses nouveaux coéquipiers bordelais, dont son capitaine et ami Benoît Costil, à qui il n'envisage pas une seule seconde de prendre le brassard. J'aimerais Benoît dans sa fonction, mais voilà, j'ai pas la légitimité d'arriver et de prendre le brassard. Quant au reste de l'équipe, il peut se prévaloir, selon son entraîneur portugais Paolo Souza, d'un excellent capital confiance malgré un bilan plus que mitigé lors des matchs de préparation, une victoire et cinq défaites. On travaille pour avoir une équipe odysseuse qui va créer beaucoup d'opportunités. L'important est déjà, sur le dévouement de ce championnat, de montrer à tous qu'on va être très très compétitif. En attendant, une statistique plaide en faveur des Girondins ce soir. Les Bordelais se sont imposés lors de leurs quatre derniers déplacements championnats à Angers. Denis Grandjou pour RTL. Au total, cinq matchs à suivre ce soir dans le retour du multiplex RTL l'équipe. Angers face à Bordeaux, Brest, Toulouse, Dijon-Saint-Etienne, Montpellier face à Rennes et Nice contre Amiens. En Ligue 2, on en est déjà à la troisième journée du championnat. Lorient s'empare provisoirement de la première place après son match nul à Nancy. Hier, un partout. Les Bretons sont talonnés au classement par les promus Rodez et Chambly. Cet après-midi, Clermont reçoit Lens, coup d'envoi à 15h. Alors, visiblement, le thème des comédies musicales vous donne des ailes, Alexandre. Visiblement, vous voulez m'inviter à danser. Bah oui, pourquoi pas une petite valse. Hier, le Secours Populaire organisait une journée pour 400 seniors en région parisienne. Oui, d'accord. Alors, je n'ai pas forcément pensé à vous. Disons que c'est une guinguette pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Et comme Thomas Dulin danse beaucoup mieux que moi, c'est lui qui est allé à leur rencontre. Alors, Denise, est-ce que ça vous dit de me donner un cours de danse aujourd'hui ? Bah oui, si vous êtes d'accord. Bah moi, je suis d'accord. Comment je ferais pour vous inviter ? Bah, c'est pas difficile. Denise, est-ce que vous voulez venir danser avec moi ? Et je vous réponds, oui, jeune homme. Alors, on va sur la piste de danse ? Oui. Sur ce type de musique, Denise, qu'est-ce qu'on danse là ? Passons doubles. Ok. Alors, les mains, on se tient comme si on danse à deux. Et on y va. On fait ça. On bouge les hanches. Voilà. Et attention, on va comme ça. Hop. Non, dans l'autre sens. Allez, on commence. Comme ça, regardez-moi. D'abord, on piétine un peu. On piétine pas, on avance. Oh, tu parles d'un élève, toi ? Voilà. Encore une fois. Voilà, c'est tout. Et là, c'est parti, on danse ensemble. Voilà, on danse ensemble. Et on y va, attention. Bravo ! Voilà, c'est pas dur. Bon, Denise, qu'est-ce que vous avez pensé de ma prestation de danseur, alors ? C'est pas un trop mauvais élève. C'est pas en cinq minutes que tu vas apprendre. Mais c'est déjà bien. Et puis, un petit détail, quand même. Vous m'avez dit que demain, vous fêtiez vos... 76 ans. Je suis en pleine forme. Je suis ma mi-arrière-grand-mère. Et voilà. Il faut rester jeune, dans sa tête. C'est ça, le but. Et je reviendrai la prochaine, si Dieu le veut. Merci beaucoup pour cette danse, Denise. Voilà les exploits de Thomas Dulin pour RTL. Oui, mais Thomas, il faut s'entraîner, Denise le dit. Il faut s'entraîner pour savoir danser. Merci beaucoup, Alexandre. Vous allez un petit peu danser, vous aussi, dans votre bureau. Et retour à 9h ? Avec une personne âgée ou sans personne âgée ? Ben, venez avec nous. A tout à l'heure. A tout à l'heure. C'est parti.